Bonjour, mon nom est Guétan Cormier, photographe, bienvenue dans mon petit labo maison. Aujourd'hui, la présentation que je vous fais, c'est au sujet d'un film artisanal fabriqué en France, le film Washi, une création du photographe Lomig Perrotin. Lomig a créé ce film qu'il utilise comme support, vous savez, la majorité des films qui existent sur le marché, on parle de cellulose acétate et ainsi de suite. Dans le cas du film Washi, bien, Washi, c'est pour, simplement, le nom du papier qui est utilisé. C'est un papier traditionnel japonais, donc le papier Washi, et ils utilisent ce papier-là comme support pour le film. C'est un film qui est orthochromatique, très peu sensible. Dans le cas du film Washi, on parle d'une sensibilité de 6 ISO en condition de soleil, 3 ISO en condition nuageuse, et même 1 ISO en condition très, très sombre. Donc, pour cette première bobine-là de film Washi, Washi, j'ai utilisé un appareil que j'ai acquis tout récemment, un Yashika A. Donc, c'est un appareil réflexe à bi-objectif. Donc, premier test de film Washi avec cet appareil photo. Donc, dans quelques instants, je vous explique le procédé que ça implique au niveau des films Washi. Le film Washi se développe dans du révélateur papier. Donc, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement passer la bobine de papier Washi dans du révélateur papier. J'utilise actuellement du révélateur multigrade de Hilford. Je dois avouer que mon révélateur papier actuellement est loin d'être frais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux que le film Washi se développe tranquillement. En fait, je me suis dit qu'en utilisant du révélateur pas trop frais, probablement que le résultat va sortir plus graduellement. Ça va être... le développement risque d'être moins violent. Je me trompe peut-être, mais c'est ma façon de penser là-dessus. Et contrairement à du film standard, on n'utilise pas de bain d'arrêt. Donc, on commence avec le révélateur suivi d'un rinçage à l'eau, tout simplement. Pour le fixateur, j'utilise du RapidFix Hilford, ce qui devrait être correct. Et on termine avec un rinçage final. Donc, nous voilà maintenant sous lumière inactinique. Évidemment, vu que c'est un papier qui est insensible au rouge, on peut travailler avec cela à la lumière rouge. Le support, le papier Washi en tant que tel, est trop mince pour pouvoir utiliser les spires de développement traditionnels de FIM 120. Donc, c'est pour ça qu'on peut travailler aisément avec la lumière inactinique directement en laboratoire comme ça. Donc, je vais commencer à passer le tout haut révélateur. Oula! C'est vraiment pas facile. Il y a des plis qui se forment. Déjà, on voit qu'il y a des images qui apparaissent. Je vais y aller grand-génement. Là, ça va bien comme ça. Une fois que le papier est mouillé, ça facilite beaucoup. Je dois vous avouer que j'étais un peu inquiet au début. Car le papier avait tendance à courber énormément. Déjà, au premier regard, mes premières expositions ne sont pas très réussies. Par contre, les photos que j'ai prises ce matin pour finir le film semblent m'offrir de meilleurs résultats. Donc, voilà les papiers... Le film Washi, une fois développé, le tout est dans l'eau maintenant. J'ai effectué plusieurs rinçages. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Je peux voir que j'ai déjà au moins, je vous dirais, peut-être 6, 7 bonnes photos. Donc, la moitié du rouleau est quand même à l'air bien. Donc, je vais continuer à laver tout ça. Et je vous mettrai les 2, 3, voire 3, 4 plus beaux résultats à la fin de cette vidéo. Merci. 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 Merci.